Bonjour et bienvenue, c'est Racine Delinouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de cheesecake, une douceur sucrée pour changer du salé que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Un dessert assez crémeux, idéal pour les soirées du ramadan par exemple, c'est ce que j'ai partagé hier avec ma famille. Voilà, découvrons la recette ensemble. On commence par le fond du cheesecake à base de spéculoos. Alors j'ai pris des brisures de spéculoos, réalisées avec des spéculoos mixés. Moi je les ai pris comme ça, dans un magasin de pâtisserie, sinon vous prenez des spéculoos. Vous les mélangez avec du beurre fondu et vous venez mettre un cadre pâtissier dans une assiette. Vous mettez le tout dedans et vous tassez avec un petit verre, le dos d'un verre. Vous laissez le tout au frais pendant au moins une demi-heure, le temps de préparer l'appareil cheesecake. Vous faites ramollir des feuilles de gélatine. Alors la gélatine halale que j'utilise, je la prends dans un bazar oriental à Argenteuil. Sinon vous en trouvez sur internet, vous les trouvez dans les marchés également, chez les marchands de produits pour la pâtisserie orientale. Et vous les faites ramollir dans l'eau. Je vais faire monter la chantilly. En fait, on va préparer une crème chantilly montée. Alors pour la préparation de la crème chantilly, faites en sorte que le robot soit froid, les ustensiles soient froids, ainsi que la crème, histoire de bien la réussir. Une fois que votre crème chantilly commence à monter, vous rajoutez petit à petit du sucre glace, ainsi que du sucre vanillé. Alors parce que je parfume aujourd'hui le cheesecake à la vanille, sinon vous mettez du citron vert, ce que vous aimez comme saveur. Voilà. Alors pour plus d'informations sur la réussite de la chantilly, je vous invite à vous référer à ma recette de chantilly. Mais si vous prenez les ustensiles froids, vous mettez de la crème entière qui est bien froide, c'est sûr que vous allez la réussir. Sinon, il existe des substituts pour réussir en incorporant de la mascarpone dedans, moitié de mascarpone, moitié crème. Sinon, il y a également quelques poudres qui permettent de bien monter la chantilly. Chantilly fixe, ça se vend dans les grandes surfaces, dans le rayon de pâtisserie. Il y a pas mal d'astuces pour réussir la chantilly pour les personnes qui n'arrivent pas à le faire. Et voilà, je continue à rajouter petit à petit le sucre glace et le sucre vanillé, et battre ma chantilly, une fois qu'elle commence à être ferme, jusqu'à ce qu'on ait une bonne consistance. Ma crème gentille est maintenant prête. Je la laisse de côté. Je prends les feuilles de gélatine ramollie après 5 petites minutes. On va les diluer dans du lait tiède. Et chauffer au micro-ondes. On vient bien mélanger. Et on laisse notre lait de côté refroidir un tout petit peu. Dans un saladier, je mets du fromage samouré au Philadelphia. Moi, j'ai mis un fromage français, parce que je voulais vous donner une petite touche française à mon cheesecake. Je vais détendre un tout petit peu mon cheesecake. Et après, je vais rajouter dedans ce que j'avais préparé. On va mettre le lait avec la gélatine, petit à petit, en mélangeant. Ne vous inquiétez pas si vous vous retrouvez avec une texture un peu liquide. Parce qu'après, c'est ce qui va garantir au cheesecake un petit côté un peu aéré et crémeux. Je n'aime pas les cheesecake un peu pâteux à l'américaine. J'aime bien leur donner un tout petit peu un côté aéré et léger. Et voilà, une fois qu'on a mélangé les deux, le fromage avec le lait. On va rajouter à l'aide de la maryse, sans casser la chantilly préparée, petit à petit. Elle est déjà sucrée, vous n'avez pas besoin de rajouter plus de sucre. Voilà, ça va être un cheesecake sans cuisson. Vous la rajoutez en mélangeant dans le même sens. On va couper quelques fraises en deux. Alors, je vais utiliser la moitié pour le cheesecake. Alors, prenez des petites fraises de taille moyenne, pas grosse, histoire qu'il soit esthétiquement joli. Je vais ressortir mon moule du frigo. Enfin, je l'ai mis au congélateur, histoire que le fond tienne correctement. Et là, je vais venir dresser les fraises contre les parois du moule, comme indiqué sur les images. Je fais tout le tour après, avec. Et après, une fois qu'on a tout finalisé, on les colle vraiment bien, histoire qu'ils se tiennent. On va venir verser notre appareil à cheesecake tranquillement, en couvrant toutes les fraises avec. Après, on va égaliser la surface, on secoue légèrement le moule. Et on va garder notre préparation, une nuit complète au frais. C'est indiqué 6 heures, mais moi, je préfère le laisser une nuit complète. On le couvre avec un film alimentaire. Et on le range au frigo. J'ai coupé les autres fraises en petits morceaux. Je vais venir les parfumer avec de la vanille. Je vais mettre un peu de sucre. Et je vais les mettre sous film alimentaire. Et les garder au frais. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de citron. Sinon, vous les mettez juste comme ça, histoire de préparer par la suite un sirop. Mais il faut les laisser dégorger sous film alimentaire au frais pendant au moins 4 heures. Après, je vais les mettre dans une casserole. Et je vais les faire cuire sur un feu moyen pour en faire un coulis de fraises. On les laisse cuire pendant une petite dizaine de minutes. Jusqu'à ce qu'on ait une bonne texture. Les fraises commencent à s'épaissir. Et on a une vraie odeur de confiture dans la maison qui se diffuse un tout petit peu partout. Voilà, ça fait un peu ça. Venez par la suite les mixer. Et pendant la durée de la cuisson, vous les mélangez régulièrement en écrasant les fraises. Et vous assurez que vous commencez vraiment à avoir une texture qui se rapproche de la confiture. Une fois que vous avez cette texture, vous savez que vos fraises sont maintenant prêtes pour être mixées. Alors on va les mixer jusqu'à ce qu'on ait une texture assez lisse. Mais on va quand même les passer au chinois, histoire d'avoir une texture plus lisse que ce qu'on a. Moi j'aime bien que le coulis soit vraiment très très lisse. On les passe au chinois et on appuie dessus avec une marise ou une spatule, histoire de tout récupérer. J'ai oublié de vous dire qu'entre temps j'avais fait ramollir deux feuilles de gélatine. Parce que j'ai besoin d'avoir une texture assez ferme. Une fois qu'on a filtré notre coulis, on va mettre les feuilles de gélatine dedans et on va bien bien mélanger. Voilà, ça nous fait une bonne texture comme je vous ai dit. Et on met les feuilles dans le coulis encore chaud, c'est important. Sinon la gélatine ne va pas fonctionner. On va après sortir notre cheesecake du frigo et verser dessus le coulis. Voilà, s'il faut enlever des petites choses sur le côté qui ont débordé en fait. Vous le faites à l'aide de la cuillère ou un couteau non aiguisé. Et vous versez dessus le coulis. Une fois qu'il a légèrement refroidi, vous le laissez refroidir un tout petit peu, pas beaucoup pendant 5 petites minutes en mélangeant de temps en temps, comme il n'y a pas beaucoup de quantité. Il va rapidement refroidir. Et vous égalisez la surface en mélangeant votre cheesecake de cette manière là. Et vous le remettez au frigo encore pendant 1h30, 2h. Suffit, même 1h suffit. Après vous le sortez, là il se tient correctement quand vous le touchez avec les doigts. Vous venez passer la lame d'un couteau bien aiguisé sur les côtés, histoire de pouvoir le démouler sans problème. Et vous le démoulez en enlevant le moule à mon ville. Je n'ai pas de cercle pâtissier petit comme ça parce que j'ai utilisé un petit cercle. Voilà, il s'enlève facilement. Et je viens de décorer avec des chocolats blancs parce que les fraises ont été mangées par une petite souris, par ma fille. Comme j'emmène le gâteau chez des amis, je voulais faire une fleur ou une rose avec les fraises. Je n'ai rien trouvé, la petite a tout mangé. Je ne vais pas le couper, excusez-moi, parce que je l'emmène chez des amis. Je vais manger chez eux hier, du coup il n'y a pas de repas pour aujourd'hui. Tant plus que je prends la viande en pas très longtemps pour partir à Casablanca. Comme je vous ai dit, je vais pouvoir, enfin si je peux vous faire des vlogs, montage téléphone, je le ferai avec grand plaisir. Comme ça, je vais vous montrer ma ville natale Casablanca, les ambiances du ramadan. Je suis excitée, j'espère pouvoir le faire parce que vraiment, j'adore cette ville, le côté anarchique, le grand bordel. Ça me fait vraiment kiffer en fait, j'adore. C'est tout ce que j'aime, les gens, l'ambiance du ramadan. C'est pour ça que j'ai essayé cette année, comme j'ai un peu de congé, de le passer avec ma maman chérie. Voilà, je vous dis, je vous adore, j'adore vos messages, très sympathiques. Voilà, le partage avec vous, vos retours d'expérience me remplissent vraiment de bonheur. Et puis les messages où les gens ne sont pas très gentils, je supprime, je bloque et je supprime quand je sais que c'est une cause perdue. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt.